... Bonjour, fidèles amis dans le Seigneur, téléspectateurs d'Afro-Canada Télévisions. Pour vous qui nous suivez pour la première fois, nous sommes Afro-Canada Télévisions Gospel. Nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur Godé Kolodissé. Pasteur Godé, bonjour. Bonjour. Pasteur Godé, c'est un plaisir de vous avoir. Je sais qu'avec vous, on a toujours eu à discuter sur beaucoup de sujets. Mais aujourd'hui, on est vraiment pressé par le temps. On préfère vraiment être bref aujourd'hui avec vous, on va vous prendre beaucoup de temps. Notre préoccupation aujourd'hui qui a fait la sorte que je vous cherche aujourd'hui, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. En bref, je voudrais d'abord savoir c'est quoi le message et d'où vient l'origine du mot message. Oui, nous parlons de message comme étant un message, c'est quelque chose qu'on vous envoie. Alors, le message peut venir, ça peut être une lettre, ça peut être par un appel téléphonique ou un courrier que vous recevez. Et donc, quand nous parlons de message, c'est tout simplement, c'est quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait un destinataire et un expéditaire. Alors, pour parler de ça, c'est-à-dire, il y a un Dieu qui parle à son peuple et le message, c'est tout simplement la parole de Dieu qui nous vient avec une particularité. Donc, Dieu vous donne des recommandations. Il y a des choses qu'il vous dit de faire et des choses que vous ne devez pas faire. C'est ça un message. Donc, celui qui envoie, c'est Dieu, et ce qu'il reçoive, c'est nous, les enfants de Dieu, autrement parlant, nous pouvons dire l'épouse de Jésus-Christ au temps de l'affaire. Dieu a toujours envoyé le message à son peuple. Pourquoi ? Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Parce que Dieu est esprit et nous, nous sommes des êtres humains créés avec un corps qui a les cinq sens, l'esprit, le corps et l'âme. Alors, Dieu est esprit. C'est difficile pour être humain de voir Dieu physiquement. C'est pour cela, il nous envoie le message. Qui est sa parole ? Le message n'est autre que la parole de Dieu révélée pour un âge donné. Ok, suivant votre explication, si on parle d'un expéditeur et d'un destinataire, il doit y avoir quelqu'un qui doit transmettre le courrier, comme l'agent de la poste, par exemple. Donc, dans ce sujet, dans ce cas, on dirait, Dieu a envoyé son message à son peuple. Mais à travers qui ? Une très belle question, c'est justement ça, comme vous l'avez donné, l'illustration vous-même, qui a un poste, qui doit ramener le message au destinataire, d'un expéditeur vers le destinataire. C'est ça. Donc, ici, nous avons ce Dieu lui-même, l'auteur de cette parole, ce Dieu. Maintenant, il envoie son message au travers du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas un humain, il saisit un être humain pour que nous comprenions le langage. Oui. Donc, l'Esprit, s'il parle ici, personne ne va le comprendre. Vous n'avez jamais entendu l'Esprit parler, vous passez comme ça, vous entendez une campagne d'évangélisation faite par un Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit saisit les individus. Et ces individus qui viennent, qui nous parlent de la part de Dieu, c'est ce que nous appelons les prophètes ou les messagers. Les messagers, c'est un porteur d'un message. C'est quelqu'un qui a été mandaté par Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui parle de la part de Dieu. C'est ce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Et la Bible ajoute ici, dans Amon, chapitre 3, verset 7, il dit, Car l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret ou ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Donc, les gens que nous appelons les prophètes, ce sont des êtres humains, mais qui ont été dotés d'une capacité de capter ce que Dieu dit, le message de Dieu qui l'adresse. C'est décoder quoi. Voilà, décoder. Ils décodent les signes du temps. Ils décodent ce que, parfois, la parole de Dieu est écrite sous forme de paraboles ou de symboles. Alors, tout être humain n'a pas cette compétence d'exprimer ou d'expliquer ou de décoder. Alors, et les prophètes, ce sont des gens qui reçoivent la révélation, les reviennent sous forme de vision ou, et ils nous les transmettent sous forme d'ainsi dit le Seigneur. Donc, ce sont les messagers ou les prophètes qui transmettent, qui saisissent la pensée de Dieu et ils nous les expriment. Parce qu'il faut reconnaître ici que la parole, c'est une pensée exprimée. Avant que vous parlez de la parole, c'est une pensée. Alors, c'est Dieu qui pense. Et quand Dieu parle, le prophète prend ça, il exprime ça en langage clair, au langage des humains, pour que les humains comprennent. C'est comme ça que Dieu a fait. Si je peux vous donner rapidement. C'est là que a commencé, c'est dans l'éternome. Dieu voulait parler, il parlait à Moïse. Et un jour, les gens d'Israël disaient à Moïse, Chaque fois, Moïse les dirait, votre Dieu a dit ceci. Ils ont dit, oh monsieur. Chaque fois qu'il nous parle, il nous dit, nous aussi, nous voulons voir ce Dieu-là. Pour que nous aussi, nous sachions. Moïse était un peu étonné, un peu tiqué. Il voulait un peu hésiter, mais Dieu lui a dit, non. Fais ce que le peuple t'en demandait. Alors, dis au peuple de se purifier, de se sanctifier. Parce que moi, je suis tracé. Vous remarquerez dans l'éternome, Moïse a dit au peuple, sanctifiez-vous, dans trois jours, Dieu va descendre. Alors, Dieu était descendu pour que les humains l'entendent comme ça, en masse. C'était au mot Sinaï. Alors, quand Dieu a commencé à parler, là vous pouvez lire ça dans l'éternome 18. La Bible dit que ça c'était, quand Dieu parle, ça sort, les gens y attendaient, ça se formait des tonneurs. Et il y avait des éclairs. Comme il y avait des tonneurs d'éclairs, vous savez quand les tonneurs, il y a des gens qui moulaient de pères. Alors, les gens ont dit, oh, Moïse, non, qu'un Dieu ne parlait plus. Parce que ça fait peur, les gens mouraient de pères, ils tremblent, ils tremblent, ils ont dit, bon, nous comprenons maintenant que Dieu existe. Ce n'est pas une imagination, c'est un être réel qui parle, nous l'entendons, mais son cri, sa parole, sont comme des tonneurs. Mais Moïse, lui, il captait, il décodait ce que les tonneurs disaient. Alors, les gens ont dit, ah, nous avons compris que tu avais raison, il y avait quelqu'un qui te parlait. Dis à ce Dieu-là de ne pas nous parler en public comme ça, sinon nous allons mourir. Sa voix fait trembler. Qu'il parle à toi, et toi tu vas venir nous transmettre. C'est comme ça que Dieu a eu la pensée d'utiliser les prophètes. C'était des mâtes du peuple. Dieu a dit, vous voyez, j'ai fait cela pour vous éprouver, Moïse, pour te lever, pour qu'il sache que je te parlais. Moïse a dit, ah, c'est vous. Quand moi je vous disais, Dieu disait, vous pensez, voilà, vous êtes maintenant éprouvé. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, nous sommes attendus. C'est un accord entre Dieu et les humains. Les humains ont fait une requête. C'est comme ça que vous allez vivre, nous allons avancer, vous remarquerez. Donc, à partir de ce jour-là, Dieu dit, ok, comme vous connaissez maintenant, alors, je vais utiliser Moïse. Et Moïse va vous transmettre. C'est ça, un messager. Il sert des ponts entre Dieu et son peuple pour nous transmettre. Un ainsi dit le Seigneur, ou la pensée de Dieu, ou la volonté de Dieu dans un âge. C'est ce que nous disons, un message, c'est la volonté de Dieu dans un âge donné. Ok, parce qu'on vient d'écouter toutes les expressions qu'on vient de fournir, un temps précise. En ce temps, à cet âge, qui est le messager, ou le pont entre Dieu et son peuple pour ce temps de la fin, selon vous? Oui, selon moi et selon la Bible. Oui. Nous parlons de William Mario Branham. Ok. Pourquoi? Parce que, c'est ça le grand problème. Les gens qui rejettent le message ne connaissent pas la profondeur ou la vérité de la Bible. Oui. Quand nous avons parlé des prophètes, là, nous parlons de Moïse. Et après Moïse, il y a eu beaucoup de prophètes. Il y a eu Esaïe, il y a eu Daniel, il y a eu Ézéchiel. Tous, c'était des prophètes, dans l'Ancien Testament, qui n'étaient, qui sortaient que des peuples d'Israël. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les prophètes qui venaient seulement de cette tribu-là, des enfants d'Israël. Les autres nations adoraient les idoles. Ok. C'est pour cela, les dieux que nous adorons, c'est les dieux d'Israël. C'est pourquoi nous l'appelons les dieux d'Israël. Parce que, bien qu'il ait créé le monde entier, mais il s'était choisi une nation auxquelles il s'est révélé. Quand j'ai lu un savant, là, qui a dit, le peuple des Juifs, il nous a apporté la religion. Les Grecs nous ont apporté une langue qui nous a permis d'écrire. Vous voyez? Ok. Donc, Dieu s'est choisi un peuple. À partir de ce peuple, il a commencé à nous transmettre. Jusqu'à ce qu'ils ont promis, le Messie viendra. Les Messies. Tous ces prophètes parlaient du Messie, du Messie. Et nous, le Messie est venu, que nous connaissons Jésus. Et Jésus est venu. Maintenant, quand Jésus est venu, et les peuples d'Israël, et les apôtres, et tous ceux qui avaient accepté Jésus, ils pensaient que comme Jésus est venu, vous savez, quand Jésus était venu, les peuples d'Israël étaient sous la colonisation des Romains. Ils voulaient que Jésus leur dérive des Romains, ou des Romanismes. Ils voulaient que Jésus leur dérive de la politique des Romains. Mais ils voulaient que Jésus juge le monde, condamne les gens, des trucs qu'il y ait à la fin du monde. Mais il n'était pas venu pour juger. Voilà, mais il leur a dit, non, j'ai encore d'autres blipis qui ne sont pas de cette bérigerie. C'est-à-dire, il n'y a pas que vous, les peuples d'Israël. Donc, il a fallu qu'ils viennent parce que c'était eux qui l'entendaient. Parce que Dieu ne peut venir que là où on entendait. Et ils avaient la promesse que le Messie venait, ils l'entendaient. C'est comme ça qu'il est venu verrer. Mais quand il est venu verrer, ils l'ont rejeté. C'est ce qu'il a dit. Le temps venu, c'est le sien. Le sien ne l'ont pas rejeté. Alors, il s'est tourné. Alors, les peuples d'Israël pensaient qu'il était seulement pour dehors que Jésus avait... Si Jésus ou Dieu avait jugé le monde dans sa première venue, ils seraient injustes. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas été avertis. Mais Israël a eu des prophètes, des prophètes, des prophètes. Ils étaient avertis parce que Dieu... Il fallait que tout le monde soit d'abord avertis. Alors, c'est ainsi que Dieu devrait maintenant nous apporter, et nous, les peuples, autrement que les juifs. C'est ce que la Bible appelle les nations. Les nations, c'est-à-dire l'évangile va être maintenant prêché. Comme Dieu avertissait les peuples d'Israël, maintenant, il doit nous avertir. Alors, la période dans laquelle la Bible nous dit, depuis la mort de Jésus ou son ascension, jusqu'au jour où il va venir dans l'enlèvement ou le jugement, cette période est subdivisée en sept. C'est ce que nous appelons les âges de l'Église. Sept âges de l'Église. Ce n'est pas moi, c'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 2. Vous verrez là, la Bible parle écrit à l'ange. C'est cette période-là, voilà. C'est écrit à l'ange, c'est-à-dire cette période, c'était les églises. L'ange de l'Église d'Éphèse, c'est ce que nous avons ici. C'est Éphèse, Smyre, Pergane, Thyatir, Sardes, Philadelphie et l'Odyssée. C'était des périodes où Dieu a envoyé maintenant des prophètes des nations. Et le premier de celui-là, c'était Paul. Paul. Et ici, vous verrez Irénée, Martin, Colombe, Litter, Wesley. Wesley, c'est celui-là. Les littériens, vous savez, l'Église littérielle, Wesley, les méthodistes. Et il y a les prophètes qui viennent à l'âge de l'Odyssée. Donc, il y a cette période, une période où Dieu envoie des messages au peuple de la terre qui ne sont pas seulement les justes. Donc, nous ici, on est par exemple dans quelle période? Nous, nous sommes ici dans l'Odyssée. Donc, notre prophète, c'est Élie. À vous, Élie. Donc, ici maintenant, Dieu nous montre qu'au temps de la fin, il va envoyer... Mais le nom de Branham, il n'est pas écrit comme Branham. Il parle de l'esprit d'Élie. Élie qui devait venir, comme il y avait Élie aussi à l'Israël, Dieu avait envoyé Élie au temps de la fin pour nous donner un message ou pour nous montrer la volonté. Comment est-ce que nous devons faire pour que nous ne passions pas au jugement, pour éviter le royaume de ceux qui sont venus mourir pour nous. Donc, pour nous aujourd'hui, dans ces messages du temps de la fin, c'est William Branham qui a accompli cette promesse. Est-ce qu'il y a des conditions pour qu'une personne soit choisie pour représenter l'âge? Ok. Oui, c'est Dieu qui choisit. Oui. Maintenant, Dieu choisit. Maintenant, Dieu vous a choisi, vous aussi, les Élie. Dieu choisit la personne qui doit avoir. Non, les Élie, on va arriver au Seigneur. Je vais arriver. On parle d'abord des prophètes. Est-ce qu'il y a des conditions pour qu'il y ait un prophète pour représenter en ces temps ici? Oui, c'est ce que je viens. La Bible, elle est dit. Premièrement, nous commençons par la Bible. C'est dans des Théronomes. Dieu, il a dit à Moïse, il dit, pour que vous sachiez que moi, je suis dans ces prophètes, si quelqu'un vient vous dire, un ainsi dit, le Seigneur, Dieu m'a dit ceci. Si les choses qu'il vous dit ne s'accomplissent pas, je ne les ai pas envoyées. Mais si vous voyez un homme qui parle de ma part et qu'il y ait des signes et des prodiges, tout ce qu'il prophétise arrive, cet homme et Jésus avec nous, craignez-le et écoutez-le. C'est comme ça que Moïse est jugé, on jugeait les gens à l'époque d'Israël. Donc, c'est comme ça que nous appelons aussi aujourd'hui des pasteurs. Parce que souvent, les gens qui ne croient pas le message, je dis, est-ce que le nom de Branham est écrit? Moi, je leur pose la question, et leur pasteur, tous ces pasteurs qui nous prêchent dans le monde ici, dans l'église des réveils, pentecôtistes, méthodistes, est-ce que les noms de leur pasteur sont écrits dans la Bible? Comment est-ce que vous avez écrit son pasteur? Parce que la Bible ne met pas les noms, mais la Bible donne la fonction, les caractéristiques, les signes, que cet homme viendra, Elie viendra, il fera ceci, il fera ceci. C'est comme le Messie, non? Le Messie viendra, il va discerner les pensées, c'est comme je l'ai dit, il va prophétiser. Alors, les Elie, parce que tu m'as dit, on n'est pas touché les Elie, mais je touche là, là. Donc, les Elie sont avertis, ils ont un détecteur, c'est ce que nous appelons le discernement. Dieu envoie un Elie, mais il prédestine aussi les Elie. Il met dans le cœur des Elie la sémence, la capacité d'écouter, de discerner, que cet homme, ce qu'il dit, vient de Dieu. Ce qu'il dit, ça, c'est un menteur. Et vous allez les juger, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par l'erreur. Oui. Mais par exemple, pour les reconnaître, vous, en tant que pasteur, aujourd'hui, vous croyez au message de William Marion Branham. Oui. Quelles sont les convictions qui vous ont fait croire à ce message? Oui. Premièrement, lui-même et William Branham, en 1933, Branham était prédicateur. Il n'a pas commencé le message. Il a commencé dans l'église baptiste. Il était ordonné dans l'église baptiste. Je voulais le lire même là. Mais un jour, lui, quand il dit, parce qu'il dit, les dons et les appels sont sans répentir. Quand Dieu vous appelle, ou il vous donne les dons, ce n'est pas le jour où vous vous conviertez. Depuis votre innocence, vous avez ces dons-là. Mais comme vous ne connaissez pas Dieu, ou comme vous n'êtes pas rappelé de cet esprit, vous pouvez utiliser les dons de Dieu mal. Alors, il avait des dons, il voyait déjà des visions. Mais quand il posait déjà, les gens disaient, c'est-ci, c'est-là, celui, c'est-là. Un jour, son pasteur s'appelait Pasteur David de l'église baptiste. Il lui a dit d'ordonner les femmes, de les imposer les mains comme des prédicateurs. Très bien, elle m'a dit, non. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est ce que je vais arriver. Il dit, non, la Bible n'a dit pas les femmes de prêcher. C'est comme ça qu'il a quitté. Ça, c'est un sujet qu'on va d'abord fermer la parenthèse. Parce qu'il y a vraiment à dire et à boire sur ce sujet. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça qu'il a quitté l'église baptiste. Mais alors, il a fait une église, il a commencé à prêcher. Mais un jour, les gens qui l'ont suivi baptisaient les gens en 1933, dans la rivière Oyo, publiquement, pendant qu'ils baptisaient les gens, à 10 heures, la colonne de fées est descendue comme le tonneur. Quand je parle de la colonne de fées, c'est une entre parenthèses. J'ouvre ça rapidement, je vais fermer. La colonne de fées, c'est la forme spirituelle ou la forme physique qui s'est fait voir. Quand ils connaissaient les enfants d'Israël, ils venaient dans la colonne de fées, la nuit, et la nuit, et la nuit, et la nuit. Comme j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première voie en venir, je t'envoie avec un message qui sera le percasseur de ma seconde heure en venir. Ce n'était pas, Brandon, tout le monde qui était là, plusieurs personnes ont entendu cette voie-là. C'était aussi et aussi de tous. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que ça, c'était juste une introduction. Tout ce qu'on vient de dire là, c'était l'introduction. Alors, pour vous qui suivez, si vous avez des questions à poser au pasteur, n'hésitez pas à écrire les questions en bas de nos commentaires, et nous vous répondrons dans les émissions qui suivront. Pasteur, si je vous ai contacté aujourd'hui, c'est parce que ça se parle. Ça se parle dans les réseaux sociaux, ça se parle entre brannamistes, entre les enfants de messages. Ça se tire à balle réelle. Alors, je voudrais d'abord savoir, pasteur, c'est qui un brannamiste? Oui. Un brannamiste? Bon, je vais vous donner des visions différentes. Oui, allez-y, allez-y, vous avez votre temps. Voilà. Donc, pour tous les gens du monde, les gens d'autres églises, d'autres tendances religieuses, d'autres confessions religieuses, pourrez, tout celui-là qui tient les brochures de brannam ou qui croit au message que brannam a prêché, on nous appelle tous les brannamistes. Parce que je voulais que vous portiez une lanterne sur ces termes brannamistes. Ils nous appellent brannamistes simplement pour nous identifier au message de brannam, parce que nous croyons au message de brannam. Mais par contre, nous-mêmes, nous qui sommes dans le message, nous, nous ne nous appelons pas les brannamistes. OK. Parce qu'il y a un groupe de gens qui adore brannam, mais là, vous devenez le brannamiste. Pourquoi? Dans la Bible, il y a eu des prophètes. Je vous ai dit que Dieu est l'expéditaire. Oui. Il envoie le message. Chaque fois que Dieu envoyait le message, les gens ne prenaient pas le nom de ses messagers. Par exemple, Paul. On n'a pas appelé les gens les polistes. Oui. On n'a pas appelé les gens les Moïses. Oui. On n'a pas appelé les gens les pierrestes, les gens qui ont suivi Pierre. Donc, le message de Dieu vient pour nous identifier comme des chrétiens. Oui. Parce que, chrétien veut dire semblable à Christ. Notre mari, notre époux, notre Dieu, c'est lui qui nous envoie la lettre. C'est Dieu. Parce que nous, nous sommes l'église. Nous, nous sommes l'église. C'est dit Christ. Il veut nous faire comme lui, Christ. Alors, lui n'est qu'un messager. C'est pour cela que nous ne portons pas les noms des brannamistes. Bien que nous recevons les messages des brannamistes, mais nous sommes des chrétiens. Donc, les brannamistes, en vous écoutant, pasteur, ce sont des gens qui croient à Brannam. Ah, Brannam est comme l'ère de Dieu, comme l'ère de sauveur. Parce qu'il y a une tendance comme ça aujourd'hui dans ces messages. Oui, bien sûr. Ils baptisent au nom de Brannam et ils croient en Brannam et ils pensent que Brannam est l'ère de Dieu. Nous, nous ne croyons pas. Ça, c'est une déviation. Par contre, nous, nous croyons ce que Brannam a dit. Mais nous, nous identifions comme des chrétiens. Parce que tout ce que Dieu a envoyé, c'est pour faire de nous des chrétiens. Jésus est venu mourir pour faire de nous des chrétiens. Ce n'est pas pour faire de nous des brannamistes ou des polistes ou des pierrestres. Nous ne sommes pas des brannamistes, mais nous sommes des chrétiens qui croient le message des pierres. Comme les gens de l'Itérien croyaient le message de Wesley, le message de Paul, le message des pierres, le message de tous ces provins, Ézéchiel ou Moïses. On ne s'identifiait pas vraiment à la personne pour prendre de son nom. Parce que sinon, nous risquons de devenir, ou le messager risque de devier. Parce qu'il n'est pas venu détourner les gens vers lui-même. Mais il est venu pour nous montrer Christ. Mais pasteur, puisque le messager est venu, il a donné le message aux mêmes personnes. Et ces mêmes personnes se divisent, d'autres commencent à les traiter de Dieu. Certaines commencent à les considérer comme toujours, messager comme toujours. Quand est-ce que la division ou la séparation a commencé? Et c'était par rapport à quoi? Oui, mais ça, c'est un fait humain. Oui. Chaque fois que Dieu envoie la parole, Dieu est spirituel. Et quand les choses de Dieu gênent sur la terre, il y a des gens, à part les prophètes qui ont la compétence de décoder, je vous ai dit aussi que les élus ont le discernement. Il y a des gens qui ont la capacité de discernir, de comprendre ce que Dieu dit. Mais il y a par contre d'autres qui ne comprennent pas et ils interprètent à leur manière. Qui déforment. Qui déforment. Ça a été toujours même à l'époque de... C'est pour cela que Jésus condamnait les pharisiens, les Saint-André à l'époque de Jésus. Ils prêchaient les mêmes rouleaux. Parce que ce n'était pas la Bible écrite dans cette forme-ci, c'était des rouleaux. Ils prêchaient les mêmes rouleaux, mais ils ont ajouté leur interprétation particulière. Et quand les gens ont reçu les messages des frères Branham, partout, même à l'époque de Branham, il était encore vivant ici au Canada. Ça n'a pas commencé chez nous en Afrique. Ça a commencé ici au Canada. Les premiers gens qui ont commencé à dévier les messages des frères Branham, ce n'étaient pas les Africains. Parce que les messages étaient arrivés en Afrique vers les années 70 et 73. Mais ici déjà au Canada, frère Branham était vivant. Les gens ont commencé... Pourquoi ? Parce que frère Branham avait fait tellement de miracles. Les gens ont commencé à les considérer comme Dieu et comme ceci. C'était ici au Canada. Donc les gens qui l'ont mal interprété. Et là, ceux qui suivent les messages peuvent lire... Il y a une prédication que frère Branham a prêchée. Les serpents écrasés. Les serpents écrasés. Apocalypse, je crois, chapitre 4, à partir des premières parties. Là, frère Branham avait abandonné des prêchers parce que les gens l'ont commencé à les considérer comme Messie. Il dit, oh, moi je viens vous prêcher et vous me traitez comme le Messie. Alors vous faites de moi un Antichrist. Il avait refusé de prêcher. Il a fait 5 jours. Il ne mangeait pas, il ne voyait pas. Il dit, alors moi je vais laisser de prêcher à cause de vous. Et les gens qui devaient être convertis pour messager, ils vont être garés. Vous serez jugés. C'est ainsi que Dieu lui donnera la vision. Il avait un serpent qui était venimé. Le serpent est venu le mordre. Mais il avait quand même des sang forts que le véné ne pouvait pas l'entrer. Alors il a pris un bateau, il a frappé ce serpent-là. Maintenant, le serpent était touché à la tête. Il tourne maintenant pour prendre l'arme, pour tirer le serpent. Et le frère lui dit, non, ne prenez pas l'arme. C'est toujours le frère. Et tapez-lui là. Et le frère, quand il est tourné pour le gars, le serpent, bien qu'il avait réussi un coup, il est entré dans les eaux. Et vous savez, les eaux, tous ceux qui l'ont la Bible, les eaux, c'est la population. Cet esprit est entré dans les gens. Donc, les gens qui ont commencé à diviniser Branham, c'était ici, au Canada, aux Etats-Unis. Et c'est là, c'est répandu jusqu'à chez nous. Alors c'est là, n'est pas de celui qui vous apporte le message. S'il est dans cette tendance-là, il risque de vous faire croire que Branham est Dieu. Et alors que nous, nous savons qu'il y a Dieu, on ne le change pas. Dieu, on ne le change pas. Mais on est surpris de voir aujourd'hui des pasteurs qui prêchaient hier, qui considéraient Jésus comme Dieu, Branham comme prophète, aujourd'hui changer la version, changer la donne, et dire que c'est Branham qui est Dieu. Jésus s'effondre dans le corps de Branham. Jésus, il a terminé sa course dans le corps de Branham. Jésus, il est tout sauf Dieu. Et c'est Branham qui est Dieu. Mais un pasteur qui disait le contraire de ce mot hier, change de version aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une révélation qui vient de la part de Dieu, ou c'est une perdiction? Moi, je pense que c'est une déviation. Parce que je veux lire, je veux lire le prophète, je veux lire lui-même et le frère Branham, il a dit ça. Ah, Jésus ici. C'est une déviation, frère. C'est une déviation. C'est une perdiction. Quand quelqu'un commence déjà à vous dire, Branham est Dieu, tout ceci, le frère. C'est une fausse. Ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Parce que cette question, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui restent avec cette confusion dans leur tête. Ils pensent que vous, du Branham, vous priez Branham, vous donnez des louanges à Branham, et alors c'est pour ça qu'ils ne nous approchent pas du message. Je voudrais qu'aujourd'hui, par cette occasion, qu'on puisse éclaircir, éclairer l'opinion et donner des fondements, des vraies versions sur ça. Frère Branham, lui-même, nous explique ce phénomène. Il dit, ça se répète toujours, comme je vous ai dit. Quand Dieu envoie, les diables aussi envoient ses serviteurs pour embrouiller la piste. C'est ça la politique. Dieu envoie la parole pour éclairer, les diables envoient aussi ses serviteurs pour mettre les désordres. Frère Branham nous donne ici, quand vous lisez dans Jean, chapitre 1, verset 19, à l'époque de Jean les Baptistes, les gens l'ont considéré aussi. Il lui dit, voici le témoignage des gens lorsque les juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificataires, des levites, pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara qu'il n'y a point qu'il n'était pas le Christ. Vous voyez? Maintenant, Frère Branham, prends ce même exemple. Chaque fois qu'il dit à envoyer un prophète, un messager, les gens, au lieu d'adorer le créateur, ils veulent toujours adorer le créateur. La créature. Maintenant, il nous dit, écoutez, maintenant, Frère Branham, je suis dans ses écrits, exploité de cet âge, le paragraphe 320. Il dit, oh, ces messagers prophètes, dit, dernier jour, aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y aura, qu'il y aura, qui le prendra pour le Seigneur Jésus. Est-ce que tu comprends? Il dit, autant de la faire. Écoutez, maintenant, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. C'est dans Matthieu 24, il prend cette référence, car ils serviront de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des grands prodiges. Voici, je vous ai annoncé, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Il dit, mais, ne croyez surtout pas cela. Ça, c'est Frère Branham, il dit, quand on vous dit qu'il est un Dieu, ne croyez pas, il dit, il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas le fils de Dieu, il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un prix grand honneur que Jean-Anna Récy, car il était la voix de celui qui crie, je ne suis pas Christ, mais je suis Christ qui vient après moi. Est-ce que tous les frères du message lisent les mêmes brochures? C'est ce que je vous dis. les gens lisent, mais ils donnent leurs interprétations, leurs opinions. C'est comme la Bible, mon frère. La Bible, dans le christianisme, il n'y a seulement une seule Bible, mais toutes les tendances. Pourquoi? Il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des gens de mal-amour, il y a des méthodistes, il y a des éritiers, c'est ça le problème. Le problème, c'est au niveau de l'interprétation. Parce que la Bible est cachée, est écrite d'une manière cachée. Je vais vous le lire, quand vous lisez dans Luc, dans Luc, chapitre 10, dans les versets 21, Jésus dit, je te loupais de ce que tu as caché des choses aux sages et aux hommes intelligents, mais tu les révèles aux enfants. Donc vous voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas comme un journal. La Bible est écrite aux paraboles. Même Jésus lui-même, quand il était ici sur la terre, il prêchait en parabole. Quand vous lisez dans les Épitres, dans les évangiles disons, les quatre évangiles, et les apôtres se sont approchés, ils ont dit, mais pourquoi t'as-tu prêché toujours en parabole? Nous, nous faisons les campagnes de evangelisation, venez, notre Messie dit, va prêcher. Nous appelons les gens, quand ils viennent et ils commencent à la dire, on l'a connu, un mythe là, les serpents, vous êtes des enfants, il dit, pourquoi vous prêchez en parabole? Jésus l'a regardé, il dit, vous, réjouissez-vous, il vous a été donné de connaître les royaumes de Dieu, mais les autres, j'ai prêché en parole pour les embrouillers, ils ont du Dieu, mais qui ne voient rien, ils ont des oreilles d'entendre, mais qui ne comprennent pas, mais à vous, il vous a été donné la révélation de connaître les secrets, les mystères du royaume, vous voyez? Donc, si à l'époque de Jésus, la Bible était toujours cachée, aujourd'hui, il sera le même, c'est parce que les diables utilisent ses serviteurs à lire, des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, des gens qui ne sont pas appelés de Dieu, ou qui sont appelés de Dieu, mais qui ont été entraînés dans de faux enseignements, et il répète ces enseignements-là, vous voyez ici, Frère Branham dit lui-même clairement, il dit, il viendra un esprit qui va séduire beaucoup, je vais vous ajouter quelque chose que lui-même dit, oui, allez-y, écoutez lui-même, parce qu'il faut qu'on lise lui-même, il dit, en effet, il dit, je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour nous enseigner la vérité, mais aussi qu'il ait fait du mal et vrai dans le cœur, pour ceci tourne vers Dieu, c'est là le but de toute prédication et de tout enseignement, il dit, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brédis entendent la voix de Dieu qui les suivent, écoutez maintenant, il dit, en aucun cas, en aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon ensemble ou à fonder un groupe, une organisation, je n'ai jamais fait cela, je ne le ferai pas maintenant, je n'ai pas d'intérêt pour ces choses, j'ai en revanche un intérêt pour les choses dédiées, pour les gens, je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose, cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans lesquelles les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit, vivant son parole, j'adresse à toute une invitation, un appel, un avancement pour que vous écoutiez sa voix maintenant et que vous lui abandonnez entièrement votre vie comme je suis certain de lui avoir abandonné les miens. Vous voyez ? Est-ce que vous pouvez donner les références pour les frères et les sœurs qui sont du message, qui croient que William-Marion Branham est Dieu, ou ont été prêchés que William-Marion Branham est le sauveur de l'humanité. Donc, prenez la référence et allez chercher et lisez et puis, vous pouvez revenir avec les commentaires. On sera là et ça fera plaisir de vous lire. Est-ce que vous pouvez donner la référence ? Oui, c'est ça. C'est sur le livre de Frère Branham, l'exposé de cet ange de l'église. Les dernières, dernière page. Dernière page. Dernière page. Vous voyez ça ? À la fin, il dit je n'ai pas mené le message pour former une organisation, pour former des fanatiques, mais le message que j'apporte, c'est pour que les gens se répandent, tournent, qui donnent leur vie à qui ? À Christ, qui deviennent le temple de Dieu où l'Esprit de Dieu habite en lui et qui deviennent de nouvelles créatures. Alors, passeur, vraiment, nous tendons pas à pas vers la fin. Que doit-on faire pour devenir fils de Dieu croyant du message de Jésus-Christ par son prophète William-Marion Branham ? Oui, J'ai pu commencer premièrement. Il n'y a rien que vous, vous pouvez faire pour devenir un enfant de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont prédestinés. La Bible nous dit ici d'Ephésie que Dieu nous a liés au Christ avant la fondation du monde. Donc, vous ne deviendrez jamais un enfant de Dieu par votre force, ni par votre capacité d'étudier. Vous savez la Bible ? Il y a des gens qui ont fait des années et les chevilles sont devenus blancs pour comprendre et ils n'ont jamais compris. Ils étudient, ils sont doctorants, c'est si jeune. Mais quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent toujours pas. Parce que Dieu se révèle à l'ennemi, aux élits. C'est ça la première chose. Vous ne deviendrez jamais un enfant de Dieu par vous-même. Par contre, nous, nous vous lançons la peine. Nous prêchons la parole et nous faisons des émissions comme ça. Pour que vous qui avez été mal entraînés dans ces choses-là, vous sachiez qu'il y a une version véritable. Branham est un prophète, il n'est pas Dieu. Alors, si tu es un lit de Dieu, tu vas écouter ce qui est vrai. Parce qu'en toi, il y a une profondeur. Dieu vous a prédestiné, il a prédestiné vos âmes. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il a géré, il a dit « Aucun lit ne sera séduit. » Et le lit ne peut pas être perdu. Pourquoi ? Dieu l'a prédestiné. Et Jésus a mis votre émeu dans le livre de l'agneau avant la fondation du monde. Maintenant, quand le message vient, vous avez la capacité de discerner. Frère et madame, il dit « Si Dieu ne vous révèle rien, vous ne comprendrez rien. » Parce que Dieu cache. C'est Dieu lui-même qui cache ça. Dieu a caché ses vérités et il les révèle. La révélation, c'est un moyen de communication où Dieu déverse la compréhension des Écritures pour ses élites. Il ne donne qu'à ses élites. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de disciples, jusqu'en 70. Jésus a commencé à préciser « Si vous ne mangez pas mon sang, vous ne vivez pas mon sang, ils ont dit « Oh ! Vous voulez que nous mangez votre chair ? » Parce que c'était écrit dans la loi de Moïse. « Tu ne peux pas manger la chair humaine, tu ne peux pas voir le sang. » Mais Jésus lui dit « Si vous ne vivez pas mon sang, ils ont fouillé Jésus. » Ils ont raison. C'était un message. C'était un message. C'était lui-même qui les chassait parce qu'ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Ah bon ? Alors, les 12, Jésus tourne maintenant vers le Père, il dit « Mais les autres sont partis de vous. » Pierre a dit « Où irons-nous donc ? » Nous savons que c'est toi qui as la parole de vérité. Peu importe les erreurs. D'autres ont fouillé Jésus seulement le jour où Jésus a pris le fouet. Il est allé chasser parce que vous savez, il a fouetté les gens copiezement les chassants dans le temple. Les paris ont pris cela. Vous savez, les gens qui ne sont pas appelés, ils prennent toujours le mauvais côté. Parfois, les erreurs que les serviteurs de Dieu font, c'est Dieu qui permet ça. Frère et madame me disent « C'est pour que les gens ne mettent pas leur confiance que c'est 100% aux êtres humains. » Ils comprennent que c'est des humains. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent tomber. Parce que la Bible même dit que « Cette fois, mon serviteur se levera. Cette fois, il se levera. » Donc, Dieu laisse ces choses-là pour embrouiller ceux qui sont embrouillables. Ceux qui ne comprennent pas. Ils ne seront embrouillés parce qu'ils n'ont pas été prédestinés. Il revient avec son intellect. Dès qu'on ne le connaît pas par l'intellect, on ne le connaît pas par les capacités intellectuelles, Dieu se révèle. C'est par la prière, par la foi que Dieu va se révéler en vous. Donc, voilà pourquoi vous ne deviendrez jamais un enfant de Dieu par votre force. Mais si Dieu vous a prédestiné, quand vous écouterez ce message ici, il y a une profondeur dans ce message qui va vous attirer et ça va vous amener, vous comprendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir notre foi, pour maintenir notre, je peux dire, notre niveau de foi? Oui, la question a été posée à Frère Branham. Il dit, qu'est-ce qu'un homme peut faire? C'est lui qui croit déjà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour garder il ne retombe pas dans la rue? La meilleure chose, c'est que quand vous croyez, la première chose, croyez jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas comme vous avez fait, je viendrai. quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il vous serait difficile. Parce que le diable est plus intelligent que les savants de ce monde. Parce que c'est lui le premier savant, non? Et il sait comment embrouiller. Alors, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça peut vous embrouiller. Mais pour les élus, Dieu a fait une protection. Alors, Frère Branham répond, il dit, lisez beaucoup la Bible, priez beaucoup, et allez dans votre lieu de qui l'était. Quand on ouvre les portes, allez à la prière, c'est en lisant, en priant, et en écoutant des prédications des gens qui sont loin du Saint-Esprit que vous allez garder votre santé spirituelle. Amen. On est arrivé presque à la fin de notre rencontre. Je sais que vous êtes en train de suivre cet entretien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas de nous écrire, de nous parvenir vos questions, et on vous répondra avec plaisir. Alors, passeur, un mot, un mot pour finir avec notre entretien à tous ces gens qui vous suivent, au peuple de Dieu, aux enfants du message, un mot pour l'église d'abord que vous bâtissez ici à Montréal, si vous avez un mot en particulier, on vous entend. Oui, oui, je voudrais lire votre micro, s'il vous plaît. Et il lit, le frère madame, il dit, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Ok. C'est le frère madame qui dit dans les questions et les réponses. Ça, c'est quel paragraphe? Je veux que vous donnez des références. Il dit qu'il est un pécheur sauvé par la grâce. Oui. Et donc, ce procès-là, nous, nous ne croyons pas à toutes ces bêtises-là que les gens disent « Attends, Jésus, c'est ma fille ici. » Il est un pécheur sauvé par la grâce. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Jésus-Christ. Jésus reste Dieu. Alors, je vais vous le trouver ici. Donc, en mot de la fin, je disais quelque chose ici. Frère madame, il dit, je voulais juste lire quelque chose ici, mais ça m'échappe. Je vais le trouver cela. Ok. Donc, pendant que je cherche, je vais faire un effort ici, il dit que le meilleur signe, quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez aimer Jésus-Christ plus que votre survie, que tout se crie dans ce monde-là. C'est la preuve quand le Saint-Esprit vient. Alors, sinon, c'est ce que je voulais dire là. Donc, la chose que nous disons aux gens, les mots de la fin, nous, nous sommes ici à Montréal, au croisement des avenis P9 et 47ème, 47ème rue, 47ème rue, et nous prêchons ce message-là tel que le prophète l'a prêché. Et nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres églises qui prêchent là. Si vous entrez dans une église où on prêche le message, mais ils croient Jésus-Christ comme leur Dieu, allez-y. Ils baptisent au nom de Jésus, ils croient au nom de Jésus, Jésus est Dieu, Branham est prophète, allez dans de telles églises. Vous n'êtes pas de Branhamistes. Nous ne sommes pas de Branhamistes, nous sommes des chrétiens. C'était la confusion qui régnait autour de plusieurs d'entre nous, entre Branhamistes et chrétiens. Passeur vient d'éclairer l'entente sur ce dossier pour dire qu'on n'est pas de Branhamistes, mais on est de chrétiens. Donc, pour vous qui avez suivi cette émission, nous vous disons un grand merci, un grand merci pour tout ce temps que vous avez dédié à notre émission. Et si vous êtes là pour la première fois, veuillez vous abonner sur la chaîne pour recevoir nos notifications. Alors, l'adresse de l'église c'est le 91 41 croisement boulevard Pie 9 et 47 rue c'est le local 210 et 208. Vous êtes le bienvenu si vous voulez participer. Le numéro du téléphone de patient pour les gens qui peuvent vous appeler. C'est 450 531 9158 450 531 9158 Donc, le numéro le pasteur vient de le donner. Si jamais vous avez des questions à poser directement au pasteur ou vous voulez qu'il vous dirige vers l'église, le numéro est là. Vous pouvez vous procurer le numéro et appeler le pasteur. Il vous répondra 24 sur 24. Merci beaucoup pasteur. Je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions et je sais que si on a besoin de vous vous êtes là disposé à répondre à nos questions. Ok, merci. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier infiniment. Donc, venez nombrer et écouter la parole de Dieu. Les temps sont mauvais. Ne restez pas à la maison. Venez écouter la parole de Dieu. Vous serez édifié. Ne fouillez pas les messages à cause de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux mais approchez-vous au besoin. Demandez-vous-mêmes de brochure pour dire montrez-moi là où Branham dit qu'il est Dieu. C'est comme ça que vous allez les connaître. Montrez-moi où Branham dit qu'il est Dieu. Donc, lisez-vous-mêmes des brochures et vous verrez ce que Branham a dit. C'est un message précieux qui prépare l'épouse pour la seconde venue l'enlèvement de Jésus-Christ. Merci beaucoup. On se revoit à la prochaine. L'enlèvement de l'épouse disons, je vous l'ai dit. Ok. On se revoit à la prochaine occasion, au prochain numéro. Portez-vous bien ici maintenant. Au revoir.